Musique Les apprentis chefs bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim Nouveau vlog aujourd'hui, je pense qu'on va se régaler, qu'on va se faire plaisir et qu'on va découvrir quelque chose de très sympa Mon péché mignon, un de mes péchés mignons bien sûr, c'est les glaces Et aujourd'hui vous allez voir ce qu'on va faire Je me baladais rue Sainte-Catherine il y a quelques semaines, voire même il y a quelques mois Il y a une époque il faisait bien chaud, pas trop comme en ce moment, mais ça c'est pas grave Et j'ai aperçu un glacier, pas un glacier traditionnel où on fait des boules dans un cornet ou dans un petit pot Non, 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 je m'approche et le système était un petit peu différent On versait une préparation, une crème certainement, une crème glacée mais liquide Sur une plaque qui était très fraîche, la glace se formait, on faisait ensuite la racler Ça faisait des sortes de gros copeaux et c'est ça ensuite qu'on mangeait sous forme de glace Ça avait un succès incroyable, je me suis approché, j'ai pas pu déguster tellement qu'il y avait de monde Mais par contre j'ai contacté Freddy et il arrive avec son Ice Roll Son appareil ça s'appelle le Ice Roll, on peut faire plein de choses avec Parce qu'on peut jouer avec les couleurs, les parfums, on peut faire plein de choses hyper jolies Il va nous montrer tout ça également, tout ce qu'il propose, je pense surtout qu'on va vraiment se régaler Puis je vais essayer de me faire une petite glace, bien sûr on va tester ça Freddy arrive d'ici une petite demi-heure, je me prépare, on va enfiler le tablier et c'est parti, nouveau vlog, le Ice Roll Les apprentis chefs, les choses sérieuses vont commencer Freddy vient d'arriver, le Ice Roll est parmi nous Il y a plusieurs appareils, alors on a sorti le plus petit parce que le gros ne rentre pas dans la cuisine C'est vraiment pour les grosses grosses manifestations, on se met en place et puis Freddy va nous présenter un petit peu tout ça Bonjour à tous, moi je m'appelle Freddy, donc j'ai 23 ans, donc je suis né à côté de Pau Et donc ça fait 3 ans que je suis monté sur Bordeaux pour créer mon entreprise dans les glaces roulées à la plancha Déjà glace et plancha, ça va pas du tout ensemble, on a l'habitude d'entendre plancha chaude En fait non, c'est une plaque qui est à moins de 30 degrés, mais en fait j'ai voulu créer mon concept là-dedans avec la start-up Ice Roll On cligne la plaque, bien sûr on va travailler très proprement et là on a sorti les produits Alors il y a un petit peu de tout, je vois de la crème glacée, je vois aussi du Ricard Ça c'est pour l'apéro, est-ce qu'on va faire des glaces au Ricard ? Je rappelle que moi je ne bois pas, mais bon Quand je vous disais qu'on pouvait faire plein 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 de choses, je crois que je me suis pas trompé Moi j'ai mis mon tablier et les choses très sérieuses vont commencer, ça s'active juste devant moi Toutes les saveurs sont permis, les mélanges, voilà Donc on m'a dit un petit citron vert gingembre Et également un petit Oreo framboise De ce que j'ai compris c'est un petit peu les deux spécialités, c'est ce qui fait fureur Donc allez, on va se mettre en cuisine Donc en fait une glace Ice Roll on a besoin d'une base La base est très importante, en fait c'est la base de la crème glacée La base de la crème glacée ça va être quoi ? Ça va être du lait, de la crème et un petit peu de sucre C'est un procédé qu'on a réfléchi avec Ice Roll Ça permet vraiment d'avoir la base la plus neutre possible Pour ensuite rajouter tout ce qu'on veut dedans Et tout ce qu'on veut dedans ça va être quoi ? Ça va être par exemple des fruits frais, donc des fruits entiers Je vais travailler aussi avec des purées de fruits pour avoir un côté qualitatif Et être un petit peu plus rapide devant les clients Bien sûr des purées de fruits fraîches sans colorants, sans conservateurs, sans additifs Et ensuite c'est en fonction de notre créativité Ensuite on peut mettre aussi de l'alcool Moi j'aime bien faire des glaces mojito, faire des glaces pina colada L'autre jour j'ai fait un mariage avec des marseillais J'ai sorti ma bouteille de Ricard et c'était bien bien content pour faire des petites glaces à Ricard Et dans le côté aussi sympa on peut aussi mettre du salé Par exemple des glaces à l'huile d'olive, des glaces tomate basilic Enfin c'est vraiment une imagination, enfin débordante C'est pas l'heure du goûter mais pour les glaces y'a pas d'heure Allez c'est parti ! On va faire donc la glace sur la plaque Ice Roll Donc la plaque à moins de 30 degrés je vous le rappelle Donc on va commencer avec les framboises Donc on va mettre des framboises au milieu Ensuite on va rajouter donc le citron vert avec des zestes de citron vert Ensuite on va rajouter avec des zestes de gingembre Et ensuite on va rajouter notre fameuse base, lait entier, crème entière, sucre Et ensuite c'est parti avec mes deux spatules On tape, on remue, on tape, on remue, on fait une petite boule Ok, petite boule c'est parti Une fois que c'est bien incisé on va faire un rectangle Un bon petit rectangle comme on a appris au primaire tous ensemble Et ensuite qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait mon rectangle Petit jeté de spatule qui sert à rien mais qui vous impressionne Pour ensuite en faire des roulés glacés Donc là hop, premier rouleau, deuxième rouleau, troisième rouleau Quatrième rouleau Et ensuite on met tout ça dans un pot Ice Roll Et ensuite donc on peut rajouter des petits toppings Donc là pour le coup j'ai juste des framboises Mais c'est vrai qu'on peut mettre des noisettes, on peut mettre des pralins On peut mettre des noix de péquence, c'est vraiment à notre guise Et ensuite de la petite cuillère Et après on va laisser déguster Paul La première glace est là, c'est parti Donc on va commencer la dégustation Mais surtout je ne vais pas m'arrêter là Ne vous inquiétez pas, de suite ça va repartir Et on va s'en refaire deux ou trois Visuellement c'est ce que j'avais adoré Vous voyez on a rarement vu des glaces sous forme de petits rouleaux glacés C'est original et ça donne envie de manger Ça attire l'oeil et ça donne envie Et puis bien sûr il y a les framboises Pour les fruits et les légumes par jour Allez dégustation Bien évidemment c'est très bon Alors ce qui est intéressant c'est que quand vous mangez une glace Là en l'occurrence mettons framboise, gingembre Vous allez avoir deux boules et deux saveurs différentes Mais là en fait on a tout qui s'additionne Et petite explosion en bouche de toutes les saveurs Au niveau de la texture c'est un petit peu différent Parce qu'on sent bien qu'il y a des petits rouleaux qui fondent en bouche C'est très bon et puis en plus comme visuellement c'est très beau Et moi j'aime manger ce qui est bon et ce qui est beau Donc du coup Vraiment le show culinaire ça va être vraiment de faire des rouleaux Et avec deux spatules Donc c'est à dire avec deux spatules de chantier Comme on a l'habitude de faire un enduit n'est-ce pas Et bien ensuite on arrive sur une plaque à moins de 30 degrés Avec les deux spatules de chantier Et avec tous nos produits que je vous ai dit tout à l'heure On arrive, on tape, on remue, on fait le show On ramasse les produits On fait un jeté de spatules pour vous impressionner On fait plein 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 de choses Pour que le client en fait passe un vrai moment Et ensuite bien sûr retrouver le concept en bouche Avec des produits qualitatifs En faisant une vraie glace Comme d'habitude moi elle est glace Voilà mon petit pot Ça c'est terminé Et je vais maintenant prendre les commandes Ou plutôt prendre les spatules Voilà Donc je vais prendre les spatules Et je vais essayer de tâter Et de devenir glacier ice roll Allez on va voir si j'arrive à gérer ça Pas mal d'oréos Parce que comme d'habitude on est très gourmands Je mets ma crème Ah oui Tu peux t'appuyer toi Ah ouais c'est bien les maîtres Faisons ça proprement Un petit peu dans le jus Un petit coup à prendre Mais au final regardez moi Cette glace ice roll oreo Qui est juste monstrueuse Je suis assez fier de mes petits copeaux de glace Qui sont plutôt pas mal Deuxième dégustation de la journée Même si je sais que ça va être très bon Donc là je me régale Et ensuite le vélo smoothie Donc moi c'est vrai que ça fait deux ans Donc je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur Donc avec la franchise d'ice roll Et là désormais donc je vais sur une nouvelle entité Toujours en gardant la start-up ice roll Puisque c'est la meilleure quand même dans ce domaine Et m'apporte vraiment une vraie expertise Et ensuite donc en rajoutant quoi ? En rajoutant par exemple le vélo smoothie Où en fait les gens pédalent pour mixer leur blender En fait avec leurs cuisses en avant Ils font leur petit smoothie J'ai envie de rebâtir ça aussi en vélo pompette Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des petites piacolada dedans Des petits mojitos pourquoi pas Enfin vraiment on peut s'éclater Une fois que je vous ai fait un petit peu boire J'ai ma animation responsable Avec ma borne alco-test Vous pouvez souffler pour savoir être tout alcoolémias Avec borne to be in life Les apprentis chefs regardez ce qui vient d'arriver Dans la cuisine Le Plus de la claque son Le vélo smoothie concept unique Donc on va devoir pédaler Pour faire tourner l'hélice Et faire notre smoothie C'est exactement ça Voilà donc Petite séance de sport Après les fruits et les légumes Donc on va faire le sport Donc je vais m'installer sur le vélo Et Freddy va nous mettre Je vais remplir le blender Les ingrédients On va le poser dessus Et en avant avec les bris Et c'est parti C'est parti Bon mais voilà Quand je vous dis qu'on fait tout et n'importe quoi Sur cette chaîne Donc je suis sur mon vélo Voilà On est plutôt bien installé Freddy est en train de me faire la composition Je commence à pédaler un petit peu Pour se mettre un petit peu Voilà Se mettre en jambe Et voilà Petit tour de cuisine Effectivement Ça tourne Voilà Alors pas besoin d'y aller très longtemps Je pense que c'est quasiment déjà prêt Bon petit smoothie Banane, framboise, jus d'orange Bon voilà Ça reste un smoothie Mais la façon de le faire Celui-là On le mérite Et c'est très bon Ça mixe bien Voilà Aucun problème Vélo est validé Bon ben l'après-midi se termine Pour moi Deux glaces et un smoothie Voilà Maintenant ça va être la petite diète Bon le smoothie était light Mais les glaces Bah les glaces sont pas trop light par contre Ouais bah les glaces sont C'est costaud Ouais bien sûr Ça reste les glaces Avec les oreos en plus C'était pas top Merci Freddy De nous avoir rejoint Dans la cuisine des apprentis chefs Pour nous montrer Merci à toi Ton maïs roll Et ton vélo smoothie C'était pas mal Donc tout ça on le rappelle Événement privé Événement public N'importe quel événement Si vous voulez voilà Dynamiser, animer votre event Avec une petite animation Bah je suis là Donc ça s'appelait Les animes de Freddy Et voilà Donc ça peut être Anniversaire, mariage Soirée privée Weekend d'un quai Soirée étudiante Bien sûr Se faire plaisir un samedi soir Avec des potes devant un match Pourquoi pas Voilà Les apprentis chefs On espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas Comme d'habitude Toutes les vidéos Sur www.lesapprentischefs.com Abonnez-vous A la chaîne YouTube Et comme d'habitude On va avoir rendez-vous Très vite Avec une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Bye bye Ciao